Bien, eh bien, je pense qu'on est quasi prêt à commencer. Donc, comme vous le savez, on a une grosse équipe de l'hypophyse maintenant avec Brigitte Velkenir, c'est du côté chirurgical Christian Raftopoulos qui est venu nous rejoindre et donc on pensait que c'était le bon moment de voir un peu quoi de neuf dans les maladies de l'hypophyse avec le versant médical et le versant chirurgical. Alors, en ce qui concerne le versant chirurgical, on a remis dans la suite des diades de Brigitte Velkenir, l'intervention de Christian Raftopoulos qui est en salle d'Op le jeudi. Merci, Elie. Bonjour à tous et à toutes et à tous. On nous a demandé de parler de quoi de neuf en pathologie hypophysaire. Alors, juste pour rappel, la glande hypophysaire se trouve évidemment dans la selle turcique et elle est reliée par la tige pituitaire à l'hypothalamus qui va contrôler la sécrétion de la glande hypophysaire. En effet, les cellules neurosécrétoires de l'hypothalamus produisent des hormones qui stimulent ou qui inhibent les hormones de l'anti-hypophyse. Elles sont relarguées dans les capillaires et apportées vers les cellules endocrines de l'hypophyse antérieure qui vont par la suite relarguer les hormones thyroïdiennes. Il en est différemment pour la post-hypophyse où les cellules neurosécrétoires produisent l'oxytocine et l'ADH. Elles sont ensuite transportées vers les axones et relarguées au niveau des capillaires de l'hypophyse postérieure. C'est une des raisons pour lesquelles les adénomes hypophysaires ne s'accompagnent pas très souvent de diabète insipide lorsqu'elles sont localisées en dessous du diaphragme célèbre. Parce qu'il faut déjà une lésion au-dessus de l'éminence médiane pour voir un diabète insipide. Les données épidémiologiques ont montré que la fréquence moyenne d'adénomes hypophysaires était répartie de manière égale entre les sexes. Et la plupart de ces données qui viennent d'autopsies montrent qu'il y a beaucoup plus de microadénomes qu'on le pensait, environ une prévalence de 10,6%. Alors, les études d'hémergerie crânienne ont aussi démontré une incidence quand même très élevée de micro-incidentalomes ou fortuitomes au scanner de 40 à 20% et à l'IRM de 10 à 38%. La plupart sont des microadénomes qui n'ont pas d'implication pathologique clinique. Par contre, les macro-incidentales d'hôpies trouvées de façon fortuite sont évidemment beaucoup plus rares. Et puis, il y a des récentes données épidémiologiques qui ont été faites à partir d'études transversales en Belgique, en Suisse et aussi au UK, et qui montrent que la prévalence serait environ de 78 à 94 par 100 000 habitants, donc 3 à 5 fois supérieure à ce que l'on pensait au départ. Donc, c'est une pathologie quand même relativement fréquente. Juste pour rappel, vous voyez ici la glande hypophysaire. Vous avez la tige pituitaire et au-dessus, le chiasme optique. En latéral, il y a le sinus phénoïdal dans lequel se retrouve l'artère carotidienne, mais aussi les nerfs crâniens, le 3, le 4, le 6 et les branches 1 et 2 du 5. Et ceci peut être important évidemment dans la symptomatologie provoquée par les adénomes hypophysaires. On voit ici un micro-adénome, on parle toujours de micro-adénome lorsque le diamètre est plus petit qu'un centimètre et de macro-adénome lorsque celui-ci dépasse un centimètre. Et vous voyez ici une grosse tumeur hypophysaire avec extension supracélère au-dessus du diaphragme. Alors, on avait l'habitude évidemment de parler d'adénomes hypophysaires selon les familles hormonales. Il y a évidemment les prolactinomes, les adénomes qui sécrètent l'AGH, les thyréotropinomes, gonatotropinomes, corticotropinomes. Seulement, alors vous voyez ici, lorsqu'on regarde toutes les tumeurs neuro-endocrines de l'hypophyse, la plupart évidemment sont des prolactinomes, suivis par les tumeurs neuro-endocriniennes qui sécrètent l'hormone de croissance, tandis que les thyréotropinomes sont vraiment très, je dirais, pas fréquents. Maintenant, la nouvelle classification ne parle plus d'adénomes hypophysaires, mais de tumeurs neuro-endocrines de l'hypophyse et qui sont classés selon les facteurs de transcription qui sont impliqués dans la différenciation des différentes lignées cellulaires hypophysaires. Et c'est la base de la nouvelle classification qui est actuellement de l'OMS en 2022. Vous voyez ici la lignée T-PIT, donc lorsqu'on met T-PIT en évidence, il s'agit de la lignée corticotrope, la lignée PIT1 qui comprend les prolactinomes, les somatotropinomes et les thyréotropinomes, et la lignée SF1 qui donne lieu aux adénomes qui sécrètent ou les tumeurs neuro-endocrines qui sécrètent LH et FSH. Vous voyez ici la nouvelle classification comparativement à celle de 2017. Vous avez donc une classification selon la lignée et puis évidemment toujours la classification selon l'expression de l'hormone au niveau ou au sein de cette tumeur neuro-endocrine. Nous allons passer maintenant le professeur Rav Tupulos. Le sujet ici concerne la glande pituitaire en particulier. Il ne faut pas oublier la glande pituitaire et sa tige. C'est un élément important de la problématique que l'on discute ce jour. Alors, cette problématique est surtout concentrée sur les adénomes que l'on appelle depuis 2017 pituitary neuro-endocrine tumeur. C'est une pathologie qui est une pathologie courante. Il faut savoir que les micro-adénomes sont présents dans des séries autopsiques dans 17 000 pour 100 000 des gens qui sont examinés. Mais heureusement, seulement 100 pour 100 000 de ces micro-adénomes sont des micro-adénomes qui vont avoir une indication chirurgicale et neuro-chirurgicale en particulier. Alors, en ce qui concerne la chirurgie des pituitary neuro-endocrine tumeur, on doit faire la différence entre la voie d'abord transphénoïdale et transcrânienne et on fait les différences entre les micro-adénomes. Pardon, on doit faire la différence en termes de technique opératoire entre la micro-chirurgie par microscope ou la micro-chirurgie par endoscope. La chirurgie est essentiellement par voie transphénoïdale. Il y a quelques cas annuels de chirurgie transcrânienne pour des tumeurs géantes. Mais en général, donc, c'est transnasal, transphénoïdale. Et nous avons à notre disposition deux grandes procédures chirurgicales qui sont le microscope navigué que vous avez à gauche et à droite, vous avez les techniques endoscoptiques. Alors, le grand avantage du microscope navigué, c'est bien entendu, c'est d'offrir une vision 3D et naviguer, c'est-à-dire que vous faites un repérage dans l'espace à travers un programme informatique qui vous donne de l'information dans vos oculets. Tandis que l'endoscope a un point faible, son point faible majeur, c'est la vision 2D non naviguée. Mais son grand avantage, c'est d'approcher la cellule visuelle plus proche du target chirurgical. Personnellement, j'ai toujours été convaincu de l'avantage de la microchirurgie 3D naviguée. Et je suis très heureux de voir sortir cet article fin 2023 dans la première revue de neurochirurgie internationale qui est neurosurgery, qui faisait une analyse quasi prospective entre chirurgie par microscope et chirurgie par endoscope. Et les conclusions de ce travail nous annoncent que nous avons une supériorité de la chirurgie par microscope en termes de qualité, le taux plus grand de resection totale, de gross total resection, comparé à la technique endoscopique, de dont j'étais déjà convaincu, et qu'en termes de complications post-opératoires à 3 et à 6 mois, les deux techniques étaient équivalentes. Il faut savoir que les techniques endoscopiques ont été introduites en 1992, et ça fait 30 ans que certains disent que c'est supérieur au microscope, et ça fait 30 ans que certains disent que le microscope est supérieur à l'endoscope. Je pense que chacun utilisera la technique qu'il préfère aussi longtemps qu'il propose des résultats équivalents aux meilleurs résultats de la littérature scientifique. Alors, un élément extrêmement important, c'est la résonance, la résonance qui va permettre de définir la stratégie, la résonance avec contraste, avec des séquences dynamiques qui vont nous permettre d'identifier s'il s'agit d'un micro-adénome, d'un macro-adénome, ou d'un adénome géant, l'adénome géant étant défini comme un adénome, effectivement, de plus de 40 mm. Vous voyez la qualité de cette image, on voit très bien que la prise de contraste se fait dans la glande saine, et vous avez la délinéation de la cible, qui est le micro-adénome. Ceci est beaucoup plus difficile dans les micro-adénomes à CTH, où il existe dans cette pathologie particulière donc de Cushing disease, un plus haut taux, un taux important, qui dépend de la technique de résonance que vous utilisez, d'images négatives, ou d'images faussement négatives, ou même d'images faussement positives. Donc, les micro-adénomes à CTH sont un univers particulier. Alors, quelque chose de très important, qui est encore plus important même que la notion de micro-adénome, macro-adénome, de la taille de l'adénome, c'est est-ce que l'adénome envahit le sinus caverneux ? Et il y a une classification qui est internationalement utilisée, qui est la classification de CNOSP. Et vous voyez ici un micro-adénome à gauche, non-invasif. Ici, vous voyez un micro-adénome, ce n'est plus un micro-adénome, c'est un macro-adénome qui est grade 1 d'invasion. Ici, un grade 2 d'invasion, un grade 3 et le grade 4. La littérature dit que lorsque l'invasion est de grade 3 ou de grade 4, l'invasion est indiscutable. L'invasion, le grade est défini par la position de l'adénome par rapport à trois plans dans l'espace qui est un plan médian à l'intérieur des carotides, un plan médial qui est au milieu des carotides et un plan latéral qui est latéral par rapport au carotide. Et regardons ici, par exemple, un CNOSP 3 qui est donc un invasif, indiscutable. Vous voyez que la tumeur passe au-delà du plan latéral par rapport au carotide interne. Vous voyez le bourgeon qui est bourgeon-CNOSP grade 3. Donc, ces deux grades, 3 et 4, sont indiscutablement des adénomes invasifs, tandis que le grade 1 et le grade 2 sont accessibles parfois à la chirurgie. Ça peut être invasif, mais ça peut être pseudo-invasif et donc accessible à la chirurgie. Et pour moi, c'est un des éléments les plus importants. Est-ce que l'adénome est invasif ou pas ? Et si on parle d'invasif, est-ce que c'est un CNOSP 1, CNOSP 2, CNOSP 3 ou CNOSP 4 ? Une fois que la résonance est faite, ces images sont introduites dans un système de neuronavigation, en particulier un système BrainLab, qui permet de faire une chirurgie virtuelle préopératoire et d'enfoncer, d'envoyer toute cette information dans un neuronavigateur qui est couplé à un microscope 3D de dernière génération. Ce microscope a la particularité d'être un microscope flottant, manipulé avec deux doigts. C'est un microscope qui est à chaque fois balancé avant chaque chirurgie, qui a la grande qualité de vous offrir une image 3D et également de recevoir une réalité augmentée, naviguée de la part de l'ordinateur BrainLab qui est à côté. Et grâce à ça, vous faites une chirurgie qui est une chirurgie sans rayons X. Personnellement, j'ai appris la chirurgie hypophysaire à l'hôpital Eras avec le professeur Jandans, on utilisait de façon abondante les rayons. Et bien, depuis la neuronavigation, ces rayons ne sont plus utilisés. Et je vous présente un seul cas qui souligne l'importance de l'analyse préopératoire. Il s'agit d'une jeune femme de 33 ans qui a un micro-ACTH. Et l'opération que je vais vous montrer est une troisième chirurgie. Elle a été opérée par un très bon chirurgien la première fois, mais elle n'a pas été guérie. Les patients changent de chirurgien quand ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent. Elle arrive chez moi et l'équipe, la réunion pluridisciplinaire me demande de réaliser une hypophysectomie, ce que je réalise et la patiente n'est toujours pas guérie. Et on fait une imagerie et au cours de cette imagerie, donc c'est pour vous rappeler que c'est un coaching, vous avez ici le signe cardinaux de la maladie de coaching. Et au cours de l'imagerie, regardez très bien ce que l'on peut voir. on voit une stèle turcique grise et en fait, on voit à côté de la tige pituitaire qui est indiquée en jaune, une espèce de petit tâche grise. Ça, ce sont des contourages que fait le chirurgien préopératoire. Et quand je vois ces images, je dis au radiologue, mais écoutez, en fait, son adénome n'était pas, à mon avis, intracellère, il était supradiarphragmatique et collé à la tige pituitaire. Donc, c'est un cas tout à fait particulier. Les gens me font confiance, la patient me fait confiance et je pars pour une troisième chirurgie. Vous voyez la chirurgie augmentée par réalité virtuelle. Vous avez les carottis. Je rentre dans le sinus phénoïdal. Je refraise mon sinus. Vous voyez projeter la tige pituitaire à gauche ici et la tumeur. Je vérifie que la selle turcique est vive. Ma curette, elle ne trouve rien. Je suis contre la carotide à gauche. Qu'est-ce que je fais maintenant ? J'ouvre le diaphragme cellaire et vous voyez un jet de liquide céphalorachidien qui apparaît dans la selle turcique. C'est une opération assez exceptionnelle. Là, je vais ouvrir le diaphragme. Je vais identifier ma tige pituitaire que vous allez voir apparaître ici à gauche qui est rose et vous avez une espèce de perle jonâtre qui se trouve à la gauche de la tige que je dissèque de la tige pituitaire que je retire et la patiente est guérie de sa maladie après une troisième chirurgie. Ici, vous voyez la technique de fermeture de ce cas précis. La patiente est guérie. Alors ici, c'est pour vous dire que j'ai le plaisir d'avoir été invité par l'éditeur de cette série chez Springer qui advises some technical standards in your surgery de faire un chapitre sur la microchirurgie des microadénomes à CTH qui devrait paraître fin 2023, fin 2024. Merci pour votre attention. Je vais vous présenter trois cas et on va à chaque fois poser aussi des questions aux chirurgiens. On va commencer par le cas du suspect habituel. Femme de 37 ans, antécédent médico-personnel, elle a eu trois grossesses. Elle a une hypothyroïdie et une anémie de bire mère. Elle présente un prolactinome et il y a un désir d'une quatrième grossesse. Ses premières règles étaient à l'âge de 13 ans et le diagnostic d'hyperprolactinémie sur microadénome hypophysère a été fait il y a cinq ans avec une prolactine au départ élevée à 85 microgrammes par litre. Elle avait à ce moment-là une aménorée et galactorée. Depuis, elle est traitée par Kerbergoline 0,5 mg par jour, ce qui est une dose très élevée parce que d'habitude la Kerbergoline il faut l'administrer une à deux fois par semaine. Ses cycles menstruels restent irréguliers, elle a une galactorée spontanée mais surtout elle est déprimée depuis qu'elle est traitée par Kerbergoline. Elle a des maux de tête et des vertiges, des nausées constantes et surtout le mari mentionne de grosses dépenses incontrôlées. Le screening hormonal montre un axe théréotrope tout à fait normal. La prolactine est toujours élevée à 46,6 microgrammes par litre malgré le fait que la patiente prend un comprimé de ce stylaire par jour. La GH et l'IGF1 est normal. Il s'agit donc bien d'un adénome qui sécrète uniquement la prolactine. Il y a l'axe gonadotrope qui est toujours supprimé et l'axe corticotrope lui se situe dans les limites de la normale. Le cortisol est ici en microgrammes par litre. Le diagnostic du prolactine repose évidemment sur le dosage de la prolactine et en général cette élévation de prolactine est proportionnelle à la taille de la tumeur hypophysaire. En dessous de 100 microgrammes par litre il faut se poser la question s'il s'agit oui ou non d'un prolactinome. Entre 100 et 250 microgrammes le prolactinome est probable. Au-delà de 250 microgrammes par litre le prolactinome est quasi certain. Vous voyez donc ici l'approche d'une hyperprolactinémie au-dessus de 250 microgrammes vous avez un prolactinome et il faut faire de préférence une IRM plutôt au cas CT scan en dessous de 250 microgrammes il faut exclure les causes physiologiques comme évidemment la grossesse le stress des causes fonctionnelles surtout la prise de certains médicaments l'hypothyroïdie primaire lorsqu'il n'y a pas de cause fonctionnelle et bien il faut de toute façon procéder à l'IRM voici les différentes médications responsables de l'hyperprolactinémie évidemment les neuroleptiques mais les antidépresseurs les antiacides alpha-méthyl-dopa verapamil mais aussi cocaïne dérivée morphinique et chez certaines femmes la prise de la pilule les oestrogènes peuvent aussi provoquer une hyperprolactinémie il faut toujours exclure que l'hyperprolactinémie est due éventuellement à une tumeur intracrânienne ou par compression de la tige pituitaire et on peut voir des hyperprolactinémies avec des tumeurs supracélaires comme le crânio-pharynge le méninge d'hôme ou encore le germinome ça c'est l'IRM de notre patiente elle a donc bien comme vous le voyez eu un microadénome présent au niveau de l'hypophyse alors que va-t-on faire qu'est-ce qu'on va dire à cette femme écoutez vous en avez déjà trois et ça suffit lui dire de ne plus avoir d'enfant arrêter le sostillard et prescrire une pilule ce qui est une possibilité si la patiente est en aménorée changer le sostillard en norprolac je vous dirai tout de suite que le norprolac est une autre famille que le sostillard faire de la radiothérapie stéréotaxique mais il s'agit d'une jeune femme il y a toujours un risque de développer même avec une radiothérapie stéréotactique une insuffisance hypophysaire ou proposer et là je vais chez Christian je lui dis Christian pourrais-tu éventuellement opérer la patiente et quelles sont les chances de guérison par intervention transphénoïdale et est-ce que le fait d'avoir été traité par cabergoline ne change pas l'adénome il devient plus fibrotique avec des difficultés pour opérer et voilà ce que Christian me répond alors la réponse à la première question est-ce qu'on peut l'opérer avec quelle chance de succès la réponse est oui on peut annoncer à la patiente une chance de succès dans le cas d'un microprolactinome de 75% entre 75 et 85 ça dépend les séries mon expérience est entre ces deux là première chose deuxième chose en ce qui concerne la difficulté de la fibrose associée au traitement par agonisme dopaminergique il est clair que cela est bien connu pour la bromocryptine pour la cabergoline c'est moins fréquent mais ça existe également mais je dois dire que basé sur mon expérience j'ai plutôt une expérience positive de la fibrose des microprolactinomes pourquoi parce que ça les rend plus différenciables de la glande saine et un de mes plus beaux souvenirs est un souvenir d'une intervention que j'ai faite à la fin de mes années à Erasmus c'était d'ailleurs avec une instrumentiste de Saldop qui avait un prolactinome traité depuis plusieurs années et c'était un prolactinome qui était devenu grâce à la fibrose comme une perle et j'ai eu l'impression d'enlever une perle de sa glande hypophysaire donc on peut l'opérer une chance de guérison de guérison moins transitoire de 75% est-ce que la fibrose ennuie dans les microprolactinomes pas vraiment Bien, merci Christian Bonne nouvelle Alors revenons au traitement du prolactinome il y a la thérapie médicamenteuse la neurochirurgie la radiothérapie la radiothérapie d'habitude ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'on va choisir surtout dans les microprolactinomes et comme Christian le dit la normalisation initiale de la prolactine après intervention transphénoïdale selon les séries est en moyenne de 75% ce qui correspond à l'expérience de Christian par contre il faut quand même tenir compte qu'il peut y avoir des récidives même en cas de microprolactinomes comme vous le voyez ici sur cette diar si on compte à long terme la normalisation est plutôt autour de 60% à long terme pour les microadénomes alors les agonistes de la dopamine nous avons été évidemment très chanceux d'avoir ces traitements pour les microprolactinomes vous voyez qu'il y a deux gros groupes les dérivés de l'ergoline d'une part le premier étant le parodèle ou la bromocryptine avec une demi-vie relativement courte donc il faut l'administrer deux fois par jour tandis que la tabergoline le dostinex ou le sostinar a une demi-vie très longue et c'est une des raisons pour laquelle elle est administrée une ou deux fois par semaine et puis il y a les dérivés non-ergotes la quinagolide ou le norprolac et en cas des effets secondaires aux dérivés de l'ergoline on peut éventuellement passer à la norprolac vous voyez que dans les microadénomes la cabergoline va normaliser la prolactine dans 83 à 96% des cas et pour ce qui concerne les macroadénomes il faut compter selon les séries entre 77 et 89% avec une diminution du volume de l'adénome chez environ 89% des patients mais ce qu'on avait ce qu'on ne savait pas au départ c'est qu'il y a des effets secondaires qui malheureusement n'ont été décrits que lorsque le médicament est arrivé sur le marché et on connaissait les effets secondaires relativement fréquents de la constipation des vertiges des maux de tête et de nausées comme la patiente en avait ce qu'on savait moins c'est qu'on peut voir la confusion des hallucinations et surtout des pulsions nouvelles ou accrues de jeux de pulsions sexuelles de dépenses incontrôlables comme c'était le cas chez notre patiente une alimentation excessive ou compulsive ou d'autres pulsions bien deuxième cas le cas du suspect déroutant monsieur PM il est hospitalisé fin 2009 en neurochirurgie c'est un cas que j'ai suivi à l'UZ de Bruxelles et le patient avait été adressé pour des céphalées soudaines survenues quelques jours auparavant et lorsqu'il se présente à la garde il présente une ophtalmologie percielle à droite et aucun autre symptôme neurologique vous voyez ici un adénome invasif CNOSP4 puisqu'il invade tout à fait le sinus caverneux autour de la carotide avec suspicion d'apoplexie vous voyez surtout une captation ici autour et une masse hétérogène au niveau de cet adénome ce pitnet hypophysaire et donc il présente une apoplexie alors je m'adresse de nouveau à Christian et je lui demande bon on a quand même un adénome invasif ce patient présente en plus une apoplexie une apoplexie ça veut dire que la tumeur a saigné ou qu'il y a eu une hymne de cette tumeur pourrais-tu opérer ce patient quelle difficulté peux-tu rencontrer lors de l'intervention je rappelle que ce patient a une apoplexie et en cas d'invasion du sinus caverneux le sinus où pourrais-tu aller et Christian me répond alors la réponse est de nouveau oui cette lésion est tout à fait opérable en ce qui concerne les déficits associés avec la compression une chose importante j'analyserai ces images avec un collègue neuroradiologue expérimenté pour justement définir est-ce que c'est un cnosp 1 2 3 ou 4 parce que dans les cas de grosses lésions on peut avoir des pseudocnosp 1 ou 2 ce qui veut dire qu'à la chirurgie on va pouvoir faire une excérèse macroscopiquement complète ou complète parce qu'il n'y a pas de véritable invasion maintenant s'il y a une invasion et c'est ça l'importance de la microchirurgie naviguée c'est que je vais mettre comme repère dans mon navigateur bien entendu la carotide et je vais me souvenir en permanence pendant la chirurgie que le premier nerf que je rencontre est un nerf qui est le nerf 6 se trouve au bord inférieur et latéral de la carotide donc avec ma curette j'essayerai de ne jamais aller au-delà du plan latéral à la carotide pour ne pas entraîner une lésion sur les nerfs oculomoteurs et donc de nouveau on peut faire une excérèse complète ou quasi-complète de tout ce qui est intracélère et qui se trouve entre les deux plans médians des carotides paracélère Merci Christian Alors on fait un bilan hormonal de base le bilan hormonal de base dans les tumeurs hypophysaires c'est évidemment de récolter les hormones de base entre 8 et 10 heures du matin pour tous les axes surtout pour le cortisol et la CTH mais aussi pour l'axe stéréotrope l'IGF1 l'axe gonadotrope et la prolactine et vous voyez que ce patient présente un axe théréotrope normal une prolactine élevée mais qui peut s'expliquer c'est une petite élévation de la prolactine comparativement au volume de la tumeur par une compression de la tige pituitaire le cortisol ici est tout à fait normal et il y a une insuffisance de l'axe gonadotrope avec une TSH et LH FSH basse et bien on procède à la résection transphénoïdale en post-opératoire nous ne retenons aucun problème significatif et le patient peut quitter l'hôpital et comme d'habitude on prévoit un contrôle d'IRM trois mois plus tard alors le patient à ce moment-là donc un peu trois mois plus tard présente quand même une insuffisance de l'axe stéréotrope avec une TSH basse et une FK4 basse la cortisolimie est normale la prolactine s'est normalisée et il y a une récupération de l'axe gonadotrope l'examen histologique de cette tumeur et à ce moment-là on ne parlait pas encore de pitnet comme on le fait aujourd'hui était celui d'un adénome hypophysère l'uré hormonal sécrétant la prolactine l'hormone de croissance la sous-unité alpha et la TSH cela peut expliquer pourquoi le patient après résection de sa tumeur a une diminution de son FT4 et il y avait des signes d'apoplexie le patient est revu trois mois plus tard selon les guidelines et vous voyez que une grosse partie de la tumeur a été enlevée sauf la partie qui se trouve dans le sinus caverneux et voilà le patient normalement est prévu pour être revu et avoir un suivi de ce reste de tumeur qui reste au niveau de son sinus sphénoïdal seulement voilà il disparaît comme il arrive parfois avec des patients et il est revu en 2015 où depuis le début de l'année il avait remarqué une diminution de la force dans l'hémicor le bras et la jambe gauche ainsi qu'une baisse de la vision de l'œil gauche et l'examen neurologique ici montre que le patient a quand même une atteinte du 6 une émianopsie gauche et qu'il existe une parésie faciale centrale gauche avec une dérive du barré et du minganzini à gauche et voilà sa tumeur entre temps le patient a donc une évolution avec de la tumeur qui devient très invasive et qui s'étend vers le cerveau vous voyez ici encore une fois cette image de récidive de cette tumeur alors quand on regarde sa biologie cette fois-ci il a une hyperthyroïdie centrale je vous fais donc cette tumeur était pluri-hormonale elle sécrétait de la TSH il développe donc une hyperthyroïdie centrale comme vous pouvez le voir une TSH tout à fait dosable avec une FT3 et FT4 élevée de nouveau la récidive d'hyperprolactinémie et cette fois-ci un cortisol bas donc l'ADN alors on demande à l'anatopathologiste de revoir cette tumeur et de voir les indices de prolifération alors le KI67 qui est un indice de prolifération est moins de 3% mais il y a une positivité de P53 et il y a une augmentation des mytoses de 4 mytoses par 12 high power fields donc compte tenu de l'évolution à ce moment-là on parlait encore d'un adénome invasif et atypique encore une fois vous voyez donc l'invasion ceci est une pit net avec l'expression de pit 1 donc de la lignée pit 1 avec l'expression de GH de prolactine et de TSH donc on se trouve ici selon la nouvelle classification dans les plurihormonales de la lignée pit 1 le patient est alors traité par sandostatine pour inhiber aussi la sécrétion de TSH et il est traité par Tmodal et Médrol et vous voyez après 6 cycles de Tmodal qu'il y a une diminution du volume de sa tumeur vous voyez aussi que sous sandostatine il développe maintenant de nouveau un axe théréotrope insuffisant et il a toujours une insuffisance de l'axe corticotrope voilà on passe au troisième cas c'est le cas du suspect déguisé un homme de 40 ans atteint de la maladie du Cushing dû à un macro adénome hypophysaire il subit une chirurgie transfénoïdale une autre transcranienne pour décompression du chiasme optique et invasion du sinus cavernon et cela est suivi par une radiothérapie stéréotaxique adjuvante seulement une hypercortisolémie persiste il est alors traité par kétoconazole le kétoconazole permet d'inhiber la sécrétion du cortisol au niveau surrénalien mais ne va pas avoir d'effet au niveau de la tumeur hypophysaire et puis il est adressé en 2018 que malgré tout ce traitement il persiste une augmentation du taux de cortisol pour laquelle on va d'abord administrer de la pasiréotide et puis de la cambergolime mais tous les deux inefficaces pour contrôler l'hypercortisolémie le patient subit alors une surrénalectomie bilatérale et voilà ce qui arrive et quand on regarde bien ces images ce patient présente des métastases il a des métastases médulaires ici se trouve encore un résidu de tumeur et il y a deux métastases présentes au niveau cérébelleux le patient est traité par thémosomolomide pour un total de 8 cycles mais il présente malgré tout une maladie progressive avec céphalée et diplopie due à une paralysie de l'oculomoteur et des abducteurs alors lorsqu'on regarde on peut parler ici de carcinome hypophysaire puisque le patient présente des métastases et la plupart des cancers pitnet vont métastasier soit au niveau médulaire soit au niveau intracrânien mais il peut aussi y avoir des métastases en dehors du système nerveux voici donc confirmé qu'il s'agit bien d'un cancer hypophysaire alors comment ces pitnets invasifs sont-ils traités et bien lorsqu'on revoit les différents cas qui ont été publiés c'est des patients qui ont subi en moyenne beaucoup d'interventions en moyenne parfois quatre ou plus qui ont eu de la radiothérapie pour croissance de la tumeur après la chirurgie ou pour des tumeurs fonctionnelles qui ont reçu aussi des traitements médicaux comme la thémosolomide par exemple ou encore selon le type de sécrétion évidemment les traitements médicamenteux appropriés nous-mêmes on a en effet publié six cas de cancer en 2022 d'enfants en endocrinologie et c'était exactement les mêmes cas c'est-à-dire beaucoup d'interventions radiothérapie traitement médicamenteux alors après le thémosolomide le patient est toujours donc il a toujours ses métastases la question se pose qu'est-ce qu'on fait parce qu'il n'y a que des cas décrits dans la littérature ou des petites caisses séries mais pas pas de grande série faire un 2 MSR éventuellement du thémodal une autre thérapie cytotoxique éventuellement radionucléotides des récepteurs peptiques comme la sandostatine inhibiteur de la thémodale les thérapies ciblant le VGF l'immunothérapie ou autre alors l'immunothérapie la question se pose quel est le rôle du système immunitaire dans le développement de ces tumeurs hypophysaires et est-ce que la tolérance immunitaire dans ces pitnets métastétiques et ces cancers hypophysaires est similaire à celle qu'on voit dans d'autres tumeurs par exemple le méanome et quel est le rôle des récepteurs du point de contrôle immunitaire alors on savait déjà depuis longtemps que l'hypophysite liée au blocage des points de contrôle avait été décrit dans d'autres tumeurs traités par immunothérapie entre autres avec l'ipidimumab donc le anti-CTLA4 on avait observé un taux élevé d'hypophysite et c'est aussi un effet indésirable qui est lié au bloqueur du PD-1 et du PD-L1 mais elle peut être beaucoup plus tardive qu'en cas de traitement par anti-CTLA4 et alors quelle est l'efficacité dans cette tumeur et bien on avait juste c'est le premier cas qui avait été publié en 2018 une femme de 35 ans atteinte d'un carcinome hypophysère avec des métastases hépatiques et qui avait une réponse marquée à une immunothérapie combinée anti-CTLA4 et anti-PD-1 c'est ce qu'on a choisi pour notre patient il a débuté son traitement combiné par épilumab et nivolumab et jusqu'à maintenant la maladie de ce patient est stable tant au niveau hormonal que radiologique alors la question évidemment pour l'endocrinologue qui est confronté à des pitnets et de savoir quels pitnets faut-il traiter pour éviter qu'il y ait une évolution vers des tumeurs invasives ou métastatiques et il y a plusieurs dizaines de publications qui ont recherché des prédicteurs malheureusement sans résultat probant alors ce qu'on sait c'est que certaines tumeurs selon la nouvelle classification ont plus de chances d'être invasives je ne vais pas tous les mentionner mais par exemple les corticotropes qui sont peu granulés les lactotropes qui sont peu granulés les GH peu granulés ou encore des tumeurs qui ne sont pas très bien différenciées et qui viennent de la lignée pit1 par contre il y a une nouvelle classification qui avait été proposée par le groupe français de truillasse et comme vous pouvez le voir lorsque la tumeur au départ est invasive sur des critères histologiques ou radiologiques je vous rappelle les CNOSP ou lorsqu'il y a des marqueurs de prolifération élevée comme un KI67 élevé des mitoses élevées ou la positivité de 53 et lorsque vous combinez ces deux vous obtenez plusieurs grades A1-B-A-2-B-2-B états invasifs et prolifératifs et bien dans ces cas-là la chance de récidive et d'évolution vers une maladie agressive est nettement en rapport avec cette classification aussi bien surtout pour les prolactinomes que pour les tumeurs qui sécrètent la CTH et cette classification a récemment été validée où selon les groupes 1A, 1B, 2A et 2B vous voyez que la chance de récidive est nettement plus élevée dans les 2B ceci est la progression free survival vous voyez 1A pas de problème 1B et 2A font moins bien que 1A mais surtout les 2B ont beaucoup de chances de récidive donc ceci valide la classification proposée par Truias donc nos deux patients répondent-ils maintenant à ces critères et est-ce qu'on aurait pu traiter encore plus que ce qu'on a fait elles entrent tous les deux dans les catégories de tumeurs agressives selon la nouvelle classification mais elles répondent aussi à la classification 2B sur l'invasion et la prolifération alors il est probablement souhaitable de combiner ces deux classifications alors peut-être juste un tout petit mot je ne sais pas si j'ai encore une minute de parler des traitements potentiels des pitnets agressifs et invasifs alors ce qu'on voit que c'est que la CTLA4 elle est exprimée dans certaines pitnets comme par exemple ici un peu moins dans cet adénome-ci où elle n'est exprimée que dans certaines des cellules tumorales où elle peut être carrément négative donc il y a probablement une approche plus personnalisée en fonction de l'expression on voit la même chose au niveau de l'expression du PD-L1 et on voit qu'elle peut être exprimée comme elle ne peut ne pas être exprimée et ceci irrespectivement de la sécrétion ou de l'index prolifératif mais on sait que d'habitude l'expression est plus élevée dans les adénomes fonctionnels alors nous on a publié évidemment ce cas qui a été traité et il est donc fort probable que chez des patients qui expriment la CTLA4 et le PD-L1 il y a moyen d'être efficace par les inhibiteurs des immune checkpoints d'autres possibilités qui existent comme je vous l'ai dit c'est la thémosolomide c'est évidemment aussi les inhibiteurs de la voie MTOR ou de l'IGFR ou du VEGF mais il s'agit de cas isolés décrits dans la littérature la venue des traitements des picnets et bien évidemment c'est d'essayer de voir quels gènes sont mutés et récurrents dans ces tumeurs et jusqu'à maintenant malheureusement il n'y a pas une altération génétique conductrice sauf le GNAS peut-être dans les tumeurs qui sécrètent l'AGH ou l'ISP8 dans les ACTH donc en conclusion tout dépend du sous-type de la tumeur donc l'anatomopathologie c'est extrêmement important et je pense qu'il y a une place toujours pour la prolifération et l'invasion en principe le grade 2B même si celui-ci n'a pas été repris dans la classification de l'OMS mais d'habitude les gens des États-Unis n'aiment pas particulièrement les gens de la France et parfois c'est un peu difficile en cas de récidive il est clair qu'il faut traiter rapidement la nouvelle classification de l'OMS comme je vous l'ai dit ne tient pas compte de celle proposée par Truias et il est fort probable que nous aurons besoin d'une combinaison pour avoir un meilleur prédicteur de récidive alors je voulais juste terminer sur celui-ci on essaie évidemment d'avoir un pôle de référence dans cet hôpital pour l'hypophyse avec la venue du professeur Aftopoulos tout est dans l'approche multidisciplinaire les cas sont discutés au com de neurochirurgie et je viens d'ouvrir une consultation le jeudi après-midi pour les tumeurs hypophysaires si vous voulez les référer Aftopoulos est la technique chirurgicale mais c'est vrai qu'après avec les nouveautés on a rajouté une couche du côté médical et ce que je trouvais assez intéressant c'est que finalement on a tiré profit d'un effet secondaire des médicaments de l'immunothérapie qui donne des hypophysiques et donc on est très embêté par rapport à ces hypophysiques mais en se disant tiens s'il y a une inflammation hypophysaire due à cette immunothérapie on peut en tirer profit pour traiter des maladies de l'hypophyse et je trouve que conceptuellement c'est assez intéressant alors je voudrais répondre alors je voudrais répondre à ça parce qu'il y a un nouvel article qui vient d'être publié je pense il y a juste un mois dans Nature où on dit qu'on a tendance en oncologie de réfléchir selon l'organe atteint alors que la nouveauté en oncologie c'est justement de rechercher des anomalies au-delà de l'organe intéressé et il y a parfois des problèmes pour pouvoir donner un traitement à un patient qui a une tumeur différente que celle de l'organe dans lequel les essais ont été faits et nous on a eu au départ un problème pour avoir l'immunothérapie pour ce patient parce qu'il n'y avait pas de grosses séries il y avait un cas publié pour avoir le traitement donc il faut réfléchir au-delà je pense des organes en oncologie et je pense qu'effectivement ces traitements nouveaux donnent une touche particulière à ce qu'est l'oncologie générale et quand on a vu l'évolution on est passé de l'oncologie générale à des oncologies par organe et finalement avec ces traitements on revient vers quelque chose de plus général ok question commentaire de nos hémato oncologues non pas de remarques particulières Christian même n'est pas tellement au niveau des décisions de médecins le problème c'est le remboursement ce sont les remboursements qui sont extrêmement limitatifs pour l'instant et ils vont l'être de plus en plus parce que les produits sont de plus en plus chers ok mais donc régulièrement dans ce sénacle on reparle effectivement des problèmes de l'écart qu'il y a entre les soins tels qui sont vus en théorie et la réalité dans notre pays on insiste pour dire que les contrôles du budget de la santé sont bien maintenus mais c'est au détriment d'une médecine à deux vitesses on a déjà été amené à le redire alors je ne vois pas de questions à l'extérieur grand silence les endocrinologues sont pourtant bien représentés bien mais ah une question complémentaire pour le deuxième patient pourquoi ne l'a-t-on pas réopéré parce qu'il y avait une très grosse masse et on aurait pu en tout cas dégrossir cette masse le patient a été opéré je n'ai pas pu terminer tout à fait il avait bien répondu au démodal et il a reçu une intervention malheureusement il a de nouveau récidivé par après et il est mort de sa tumeur hypophysaire oui moi je me pose une question en voyant la tumeur qui sécrète beaucoup d'hormones et donc on peut se dire à ce moment-là qu'il y a une sorte de dédifférenciation est-ce que ça s'est associé à un potentiel malin aussi de voir ces cellules qui commencent finalement à se dédifférencier oui en effet donc c'est une des raisons pour lesquelles les lignées PIT1 moins différenciées et qui sécrètent plusieurs hormones donc c'est une étape avant la différence sans cesse en finale sont d'habitude beaucoup plus agressives que les autres ok bien et bien merci beaucoup Brigitte merci à Christian Raftopoulos qui est en train d'opérer et à la semaine prochaine à la semaine prochaine